Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Un nouveau jour, un nouveau jeu. Aujourd'hui je vais vous parler de Niflheim. Niflheim qui est un jeu développé par, développé par, développé par Elada Games. C'est édité aussi par Elada Games. Elada Games qui m'ont envoyé un code pour le jeu. Merci à vous les gars de chez Elada Games. Elada ou Eliada, je ne sais pas, il y a deux L. Donc je ne sais pas comment ça se prononce. Bref, Niflheim est disponible tout de suite maintenant sur Xbox One, PlayStation 4 en téléchargement payant. Et depuis quelques mois, années, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, il est déjà disponible sur PC, sur Steam. Moi, je teste la version Xbox One X, comme vous pouvez le voir ici. Je ne crois pas que le jeu est optimisé, mais voilà, je préfère toujours le préciser au cas où. Le jeu est disponible uniquement en téléchargement payant. Donc vous pouvez le trouver sur les stores des différentes consoles ou sur Steam. Surtout sur Godol Games, Green Man Gaming, tous ces conneries là aussi. Donc à vous de voir. En tout cas, on va le tester ensemble. C'est un jeu très particulier. Ce n'est pas du tout le genre de jeu que j'ai l'habitude de jouer. Je ne pensais pas que c'était un jeu de ce style-là quand je l'ai reçu. Donc, soyez indulgent avec moi. Je risque d'être vraiment très mauvais et peut-être très peu didactique. Même si j'ai déjà joué un petit peu au jeu parce que ce n'est pas un genre de jeu que je suis spécialisé. Donc voilà, soyez tolérant dans vos commentaires. Je sais que souvent, les joueurs, vous n'êtes pas très tolérants. Et quand on est nul à un jeu, vous prenez mal. Donc voilà. On va éliminer mon profil. Même si j'ai déjà joué un petit peu, on va faire une nouvelle partie. Ce sera plus simple. Et voilà. Donc voilà, vous êtes souvent intolérants. Vous dites, tu ne sais pas jouer tout ça. Et on ne peut pas maîtriser tous les jeux, les amis. Sur certains jeux, je serai meilleur que vous. Sur d'autres, vous êtes meilleur que moi. Peut-être sur l'intégralité, c'est tout. Mais bon, on découvre. C'est un peu le but de la chaîne. Bref, alors on choisit l'endroit où on commence. On commence, voilà. Moi, je vais aller dans la forêt de la louve cyclope. Parce que j'avais essayé le terrain 1 au début. Mais je préfère la forêt. Voilà, le truc. Alors ici, on peut ajouter des adversaires. Si on veut. Et pour jouer à plusieurs, je ne sais pas. Donc moi, je vais juste commencer tout seul. Vous choisissez votre personnage. Voilà, on choisit le perso qu'on veut. Vous avez vu, le jeu est traduit en français. Très important. Vous pouvez changer dans les options. C'est bien. Maintenant, quasiment tous les jeux sont traduits en français maintenant. Alors, on a donc le Viking qui a des bonus de résistance au saignement. On a la Valkyrie avec ses gros lolos qui a un métabolisme très lent. Un Berserker et un Chaman. Donc graphiquement, ils ne changent pas les masses. Donc du coup, nous, on va prendre le Berserker. Voilà. J'aime bien les Berserker. Ça me rappelle le Blood Bowl. Quand je jouais à Blood Bowl, il y avait le Berserker chez les nordistes. Et il pouvait devenir fou. Blood Bowl, le jeu de plateau bien sûr, même si j'adore avoir son console. Et le Berserker pouvait devenir fou. Et il faut aller faire un jet de dé. Je ne sais plus, tous les 3 ou 4 tours. Et si vous faisiez le mauvais jet de dé, il se retournait contre les mecs de votre équipe. Et il défonçait tout le monde qui était autour de lui. Donc voilà, j'adore ça. Alors voilà, on est lancé comme ça, directement dans l'action. On a ce jeu donc en 2D, où on peut se déplacer à gauche ou à droite. C'est un jeu 2D. Il faut construire des choses. Donc comme vous voyez là, on peut construire des outils de construction. Donc par exemple, des serres, un poulailler, une bergerie. Il va falloir faire son village. On peut construire aussi ici un château pour le transformer en citadelle. Donc en gros, il va falloir construire son environnement et le faire monter. Et donc pour ça, comment il va falloir faire ? Il va falloir crafter. Voilà, donc on se déplace, on est là. Avec Y, vous cassez, coupez par exemple des arbres et vous récupérez. Avec A, on ramasse les objets au sol. Avec X, vous pouvez taper les hérissons. Voilà, comme ça vous récupérez des glands. Alors comme ça, je ne sais pas pourquoi quand on tue un hérisson, on récupère des glands. Est-ce que c'est les couilles de l'hérisson ? Où est-ce qu'on prend dans son estomac ? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, mais voilà. Donc on arrive là dans la première partie du jeu. Donc qui est la partie un peu craft, tout ça. Qui n'est pas ce que je préfère dans les jeux. Je ne vais pas vous mentir. C'est pour ça, moi, je vraiment... Alors quand j'ai reçu le dossier de presse du jeu, parce que voilà, je vois un peu les coulisses de comment ça se passe. On vous envoie souvent un dossier de presse. On vous dit voilà, tel jeu est disponible maintenant. Il va sortir sur telle console, il est disponible sur PC. Est-ce que vous voulez le recevoir ? Et avec, on vous colle un dossier de presse avec des captures du jeu. Vous expliquez un peu le principe. Alors moi, je ne vais pas mentir. Souvent, je reçois pas mal de dossiers de presse. Donc, ce que je fais, je ne lis pas tout le dossier de presse. Souvent, c'est en anglais en plus. Donc, même si je sais lire l'anglais, c'est un petit peu chiant quand il y a des termes un peu techniques qui se baladent. Donc, je regarde les images. Voilà. Et là, j'ai vu les images, je ne suis pas trop fan de jeux donnés, mais j'avais l'impression que c'était un jeu de combat. Je pensais que c'était un beat them all. Je ne sais pas pourquoi, ça me faisait penser à Barbarians, à l'ancienne sur mon Amstrad. Donc, je me suis dit voilà, en plus en ce moment, moi, fan de Last Kingdom comme je suis, j'aime bien les ambiances vikings. Non, il faut que je te tue sanglier parce que je n'aime pas laisser un animal blessé. Voilà. Si je te mange, je prends de la viande de porc. Voilà. Les vikings ne sont pas musulmans, ils mangent du porc. Et donc, du coup, je me suis dit, ah, c'est rigolo et c'est un beat them all. Eh bien, je vais le prendre. Eh bien, pas du tout. Je suis arrivé sur ça et donc, je n'ai pas tout compris. Donc, voilà. Vous voyez, on monte son level. Artisanat. Hop. Voilà. Hop, on prend à manger. Donc, voilà. On va aller construire un petit peu. Et après, on va aller dans le cœur du jeu. On va aller dans les oubliettes après, vous allez voir. Donc, c'est pour ça que vous avez les terrains de base qui changent. Vous pouvez les voir ici. Vous pouvez aller à la carte principale et vous pouvez… Merde, ça fait un chargement. Les écrans de chargement sont jolis. Les dessins sont jolis. Le style graphique du jeu après, le style 2D comme ça, je ne suis pas forcément très fan. Vous pouvez vous déplacer. Vous avez vu, vous pouvez aller dans les différents coins. On va rester à la forêt de la Louvre Cyclope. Ah merde, j'ai quand même le chargement. Je pensais qu'elle restait au même endroit. Je n'aurais pas. Donc, oui, vous pouvez aller dans les autres cartes. Et je pense qu'il faut envahir les terrains des autres et tout. Normalement, je ne peux pas vous dire. Je n'ai pas assez avancé pour. Donc, on va essayer de construire, voir ce qu'on peut. Non, je n'ai pas de corde. Ah merde, je ne peux rien construire alors. Où je peux trouver de la corde ? J'ai besoin d'une corde. Ah merde, je ne peux rien faire sans corde. Alors, où on va trouver de la corde ? Je vais laisser le niglo parce que sinon vous allez croire que je suis un gitan. Si je n'arrête pas de tuer tous les niglo qui traînent. Voilà, hop. Coupe des arbres. Comment je ramasse des cordes ? Bon, on va aller ici. Alors, vous pouvez aussi vous balader, vous rentrez dans les baraques. Parce que vous avez du voisinage. Et voilà, pas mal d'écrans de chargement. C'est un jeu où il va falloir être patient, je pense. Parce qu'entre tous les écrans de chargement et tout. Vous pouvez parler à des gens et du coup, ils vous donnent des récompenses. Alors, par exemple, vous lui donnez une miche de pain. Il va vous donner une récompense. Et le but du jeu, je crois, c'est d'ouvrir ce portail. Alors, on va aller voir un petit tour. Vous avez le tutoriel. Le tutoriel est extrêmement austère. C'est juste des pages comme ça. Donc, il vous explique comment vous déplacer, comment ramasser. C'est comme ça que j'ai compris. Quand on bat, il y a les statistiques, il y a tout. Honnêtement, je n'ai pas tout lu tout de suite parce que ça a l'air un peu violent d'un coup. Vous avez vu, il y a des bosses. Il y a plein de choses. Et le but du jeu, c'est d'ouvrir le portail d'Asgard et de se barrer. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il disait comme conseil ? Alors, excusez-moi, tutoriel. Parce que vous avez l'astuce des experts en bas. Ok. Donc, c'est rien, on s'en fout. On peut s'asseoir sur le trône. Pas pour faire caca. Même si nous, on dit ça en général parce qu'on a moins d'être bien né. Donc, oui, juste pour regagner de la vie. Parce que d'ailleurs, pourquoi j'ai perdu de la vie ? Moi, je me suis fait piquer par l'hérisson. Donc, comme vous voyez, il va falloir crafter. Vous allez avoir des objectifs, des missions, des gens qui vous donnent des choses à faire. Ramasser des objets ou aller tuer tel truc. Donc, du coup, ça vous donnera ensuite des trucs. Alors, vous voyez, déjà avec elle, j'ai une récompense. Alors, qu'est-ce que j'ai eu ? Ah, ben voilà. J'ai ça. Ah oui, la mission bûcheron. Ok. Récompense, j'ai un coup près en cuivre. C'est bien. Avec elle, on peut changer les armes. Et nous, on va essayer de rentrer, d'avancer un petit peu. Montrer un truc. Ah, alors attendez, attendez. On ne va pas monter tout de suite. On va aller ici. Parce que j'ai vu un atelier. Donc, moi, je n'étais pas rentré dans l'atelier. Je crois que c'était juste la citadelle, comme tout à l'heure. Donc, du coup, je ne suis pas rentré. Peut-être que c'est là qu'on va pouvoir fabriquer une corde. Parce que normalement, les cordes ne poussent pas sur les arbres. Alors, je ne m'y connais plus. Je ne sais pas trop comment on fabrique des cordes. Je ne vais pas mentir. Mais voilà. Donc, dans le coffre, il n'y a rien. Ben oui, il n'y a rien. Alors, ça, c'est surtout pour stocker, je pense. Entrer dans les mines, construire un coffre. Vous avez vu, il y a vachement de trucs. Construire une scierie. Ouvrer un coffre fort. Oh là là, la vache chienne. Une forge. Alors là, par contre, c'est un jeu. Clairement, si vous êtes passionné de tous ces trucs-là, que vous voulez créer votre truc. Ah oui, j'imagine que c'est des trophées sûrement battant des boss. Et si vous voulez vraiment créer votre ville, faire un truc, vous allez être sûrement passionné. Je pense que c'est un jeu qui est même infinissable. Et vous devez sûrement avoir plein de trucs à découvrir. Mais c'est un peu intimidant. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est un petit peu intimidant quand on commence. Construire la cuisine. Est-ce qu'il me faut de la corde aussi ? Ah ben non, je peux. Voilà, on va construire la cuisine. Voilà. On aura construit quelque chose. Et donc maintenant, on va faire à manger. Ben oui, parce qu'avec le nid, on va faire du navet cuit. Voilà. Est-ce que je peux faire du ralouf ? Non, je ne peux pas faire cuire le ralouf. Il me manque des éléments. D'accord. Donc, on peut construire aussi un coffre. L'atelier d'alchimie, est-ce que je peux le construire ? Non, je n'ai plus de planche. Donc, on ne va pas construire tout le village non plus. Parce que sinon, ça va être les SimCity ou les Sims, cette vidéo. Donc, on va aller utiliser un peu notre berserker aussi pour voir. On va aller voir les combats. Parce que voilà. Pour construire, il faut taper. On est un peu comme dans Hack & Slash. En 2D. Donc, du coup, on va aller dans des catacombes, descendre des étages et récupérer plus ou moins de récompenses, des coffres, tuer des ennemis plus ou moins chiants. Et selon les étages qu'on descend. Donc, comme dans le premier Diablo, je ne sais pas si vous connaissez, si vous êtes assez vieux pour ça. Moi, j'ai joué au premier Diablo. Ça paraît fou maintenant de se dire que je jouais à un jeu sans cinématique, des trucs comme ça. Mais à l'époque, quand on est sorti sur PC, c'était l'événement. Et voilà, on descendait. Plus vous descendiez jusqu'à arriver à Diablo en bas et à chaque fois, les niveaux étaient de plus en plus forts. Et vous montiez, vous retourniez à l'étage 0 pour monter en level. Et après, vous faisiez des magies qui dégommaient tous les ennemis d'un coup. Alors merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah merde, c'est vrai que je me suis déplacé avec le haut. J'ai paniqué. Voilà, j'ai paniqué donc je suis ressorti. Excusez-moi, vous tapez un double écran de chargement. Ma faute, ma faute, j'assume. Donc voilà, j'ai été attaqué direct. Donc, on va se déplacer avec la croix, ça sera plus facile. Alors, tac. Donc, une saloperie d'araignée. On va lui casser la gueule. Alors voilà, donc l'araignée, on peut lui mettre des coups de pompe et de hache avec X. Voilà, vraiment comme dans Haken Slash. Là, j'ai une masse de merde. Donc, on va enlever la masse de merde. Je vais prendre les flèches. Et ah merde, je suis empoisonné. Il y a du poison, il y a du gaz. Il y a quelqu'un qui a pété dans les catacombes. Ça ne se fait pas. Alors déjà, ça ne se fait pas de péter dans un ascenseur. Alors péter dans des catacombes, je ne sais pas les mineurs comment ils font. Mais c'est vrai que c'est une question que je ne me suis jamais posée. Mais si quelqu'un pète dans les mines, ça doit être vraiment horrible. Donc, on va leur tirer dessus avec les flèches. Voilà, ça me laisse un peu d'écart. Même s'ils arrivent là. Merde. Alors, inventaire, on va prendre à manger. Alors, inventaire ici, on va prendre potion de santé, utiliser boire, c'est à gauche. Voilà, on va manger du poulet et des navets. Voilà, comme vous voyez après, il y a la diplomatie. Qu'est-ce que vous pouvez... Comme avec les autres... Les autres... Ah merde, les autres villages, les autres clans plutôt. Les habiletés ici, hop, qui montent. On a monté le bûcheron, l'émission et le tutoriel, voilà. Hop, on ramasse des œufs de mer, des œufs d'araignée. Alors, ça c'est nul, on se bat contre les araignées, ça me fait chier. Je n'aime pas les araignées. C'est vraiment la paresse artistique de faire des ennemis des araignées. C'est mon avis. Prendre du coffre, on va ramasser. Oui, hop, vous avez. Et dans l'autre donjon que moi j'avais essayé, il y avait des squelettes. Voilà, je préfère me battre avec squelettes. Alors, c'est aussi la paresse des squelettes, vous allez me dire. Il n'y a pas beaucoup aussi d'originalité à faire des squelettes, mais je ne sais pas. Je préfère voir des squelettes que des araignées. Mission collecteur. La quinqua a pété partout. Hop. Donc, vous avez vu, voilà. Après, à vous de voir à quel niveau, moi honnêtement, je ne vais pas m'intonner. Là, c'est là que je vais me prendre des colibets et que je vais me faire lapider sur la place publique. Ça ne me passionne pas des masses. Voilà, c'est bien fait, artistiquement, on ne peut pas dire que c'est dégueulasse, même si ce n'est pas vraiment mon style. C'est fluide, voilà. Il y a largement le quoi faire, mais moi ce n'est pas mon type de jeu. Déjà, je n'aime pas trop construire des machins et en plus de ça, les combats, il n'y a pas de punch du tout. Merde. Qu'est-ce qu'il a ce con ? Ah, est-ce qu'il est trop empoisonné ? Alors, on va essayer de boire ça. Parce que là, j'ai presque plus d'énergie, là, c'est la merdasse. Je ne sais pas pourquoi, alors j'ai un bouclier, il me dit toujours défense, ce n'est pas possible. Merde. Bon, je vais me casser parce que mon perso va mourir. En même temps, on va aller au Valhalla, tant pis. Et donc oui, honnêtement, je ne peux pas vous dire que ce jeu est une merde. Moi, ce n'est pas mon genre, c'est rare que j'ai ça. La seule fois où j'ai vraiment trouvé qu'un jeu était vraiment très mauvais et que je ne pouvais pas le défendre, c'était Dall House. Voilà, j'ai fait une vidéo cette année, voilà. J'étais arrivé au guerrier level 1, mais je me suis fait tuer par une conne d'araignée. Donc, on va voir comment ça se passe quand tu meurs. Mais là, ce n'est pas que c'est nul, c'est que ce n'est vraiment pas mon site de jeu. Ça revient, maintenant, je suis un fantôme. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Une flèche qui me dit d'aller par là, on va aller par là. C'est la Dark Civilisation de Nif Alheim. Donc, maintenant, je suis un fantôme. Et voilà, ce n'est vraiment pas mon style de jeu. Ah, d'accord, donc oui, on retrouve son corps. Ah, voilà, on va se battre contre des squelettes. Je préfère massacrer des squelettes, c'est plus fun, plus facile aussi. Créer, alors là, c'est pour faire à manger, faire caca. Ok, hop. Ah oui, d'ailleurs, c'est vrai qu'on peut mourir, on revient comme ça. C'est vrai, et dans le tutoriel, il dit qu'il faut éviter de trop mourir parce qu'on perd des avantages. Alors, je ne sais plus quel avantage, je ne peux pas vous dire. Mais on perd des avantages, donc vraiment comme dans Dark Souls. Sauf qu'après, voilà, il faut retrouver son corps. Mais là, mon corps est en dehors du truc, donc ça va. Pour toute raison, le niveau avantages n'était pas très loin. Donc, on va rentrer dans l'arbre. Alors, vous voyez, c'est vraiment le genre de jeu. Quand vous êtes dedans, à mon avis, vous passez des heures et vous n'avez pas vu le temps passer. Mais quand, comme moi, vous n'êtes pas vraiment pris dans le jeu, c'est un peu long. Voilà, on va créer des potions. Alors après, je trouve impressionnant au niveau de la quantité de choses à faire. Vous voyez, vous pouvez faire des potions, vous pouvez construire, vous pouvez cuisiner, vous pouvez aller vous taper, vous pouvez faire plein de trucs. Alors là, c'est clair que les mecs mettent au terme de contenu, il y a de la générosité dans l'air. On est assez charleheureuse. Mais voilà, en termes d'austérité, ce n'est pas très fun. Après, chacun a sa notion du fun, attention, parce que c'est vrai que je lisais un article sur Hideo Kojima et Death Stranding. Alors, si vous voulez mon avis sur Death Stranding, moi, je pense que ça va être génial. Merde. Je n'aime pas les loups, putain. J'ai déjà dit. Ah, merde. Je ne sais pas si j'ai déjà dit, j'ai la phobie des loups. J'ai peur des loups, comme j'ai un petit peu peur des chiens déjà à la base. Mais j'ai carrément peur des loups, donc voilà. Heureusement, on n'en croise pas tous les jours dans la rue. Mais dans les jeux vidéo, en tant que quoi, on en croise souvent. Et donc, oui, Death Stranding. Alors, dedans, Hideo Kojima, est-ce qu'il trolle ou est-ce qu'il est sérieux ou pas ? Il dit que le jeu ne sera pas fun pendant 50% du temps à peu près. À partir de la moitié du jeu, il va commencer à devenir fun. Mais au début, ça ne va pas être fun. Et on a eu plein de polémiques, pas mal de trolls aussi, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas Hideo Kojima ou qui n'aiment pas Death Stranding parce que ça va être une exclusivité PlayStation 4, par exemple. Et donc, du coup, qui est troll, ça ne va pas être un jeu de rôle, tout ça et tout. Mais je ne comprends pas cette polémique. Je vais mettre cette réflexion un peu tout seul dans mon coin. C'est que de toute façon, honnêtement, je trouve que les jeux maintenant, et ce n'est pas du tout une critique, je vous explique encore, je trouve que les jeux maintenant ne sont pas forcément fun en fait. Putain, c'est... Hop, voilà, quand même. Et voilà. Donc, pour moi, les jeux qui, en tout cas, les jeux qui marchent le plus sur PlayStation 4, Xbox One, ce n'est pas des jeux qui sont fun. Je vais m'expliquer parce que... On va aller changer de zone du coup, on va aller voir un peu ce qui se passe à côté. C'est des jeux qui sont bien où tu fais tout ce que tu as à faire, mais ce n'est pas fun. Quand j'entends fun, fun, c'est quelque chose de récréatif. Voilà. Récréatif, par exemple, quand vous jouez au flipper, c'est fun. D'accord ? Quand vous jouez au bowling, c'est fun, c'est récréatif, à moins de jouer compétition, bien sûr, mais à la base, c'est récréatif. Et la plupart des jeux, en tout cas, sont soit sous un aspect compétitif, donc les jeux multijoueurs ont quasiment tous cet aspect compétitif, ou alors ont un aspect pour suivre l'histoire, un The Last of Us, par exemple, que j'adore, et où on joue plus pour vraiment suivre l'histoire. Ou même les solos de... Je joue vraiment comme une grosse merde, c'est incroyable. Le solo de Gear 5, des choses comme ça. Je trouve pas que c'est des jeux, pour moi, c'est des jeux que j'adore, mais je trouve pas que c'est des jeux fun. Je trouve qu'il y a une notion de compétition, on essaie de mieux jouer, de suivre l'histoire, de battre l'ordinateur, tout ça. Un jeu où qu'on peut dire une notion qui est purement fun, c'est des jeux qui se vendent plus maintenant, un jeu comme Crazy Taxi, où vraiment il n'y a pas d'histoire à suivre, il n'y en a pas. Il n'y a pas de fin du jeu, et donc on joue vraiment pour le plaisir, on met une pièce dans la machine, à la base c'est des jeux d'arcade, on bouge le volant, on rigole, on dirait il y a la musique d'Offspring, c'est rigolo, ça bouge dans tous les sens. Moi qui aime les rail shooters, j'adore les rail shooters, souvent on se moque de moi, parce que j'adore les rail shooters, et les rail shooters c'est des jeux fun, mais c'est des jeux qui ne marchent pas. Si vous sortez demain un rail shooter, même d'une grosse licence genre Call of Duty en rail shooter, vous pouvez être sûr que ça va faire un bête de bide, que le jeu ne va pas marcher du tout, et les gens vont dire qu'est-ce que c'est que cette merde. Alors qu'à côté de ça, si vous avez un Call of Duty où c'est compétitif, où il faut s'entraîner pour réussir à gagner en ligne, ou alors le solo possède une histoire carrée que vous avez envie de suivre du début à la fin, mais avec des moments qui vont vous stresser, parce que voilà, il y a du respawn d'ennemis, parce qu'il y a ça, ben là à ce moment-là il va cartonner. Moi ça ne me dérange pas, j'aime les jeux comme ça, mais je comprends donc ce que veut dire Hideo Kojima quand il parle, alors on verra, je n'ai pas joué à Death Stranding, quand il parle de Death Stranding en disant que ce n'est pas un jeu fun dans les 50% du jeu au début, et je ne comprends pas pourquoi les gens sont choqués par ça en fait, voilà. Par exemple, j'adore les films interactifs, ce n'est pas des jeux fun, c'est une histoire sympa, voilà. Quand on parle de fun, pour moi le fun c'est vraiment le roller coaster au parc Astérix, voilà, ça c'est du fun. On s'assoit, on laisse, on a le vent et tout. Moi ça ne m'amuse pas, j'ai horreur des parcs d'attractions, mais c'est une autre histoire, mais voilà, ça c'est quelque chose qui est, c'est une activité qui est fun, mais pas la plupart des jeux en tout cas qui marchent au truc. J'ai bien dit PS4 et Xbox One, parce que justement c'est différent sur console Nintendo. Moi je ne suis pas très adepte des jeux Nintendo justement, mais c'est vrai que les gens par exemple jouent à Mario Kart, il n'a qu'une notion plus de fun. Et c'est pour ça que c'est des jeux qui justement qui cartonnent avec les familles et auxquelles les gens peuvent jouer avec n'importe quel gamin de n'importe quel âge ou avec même la grand-mère ou des choses comme ça, parce que c'est des jeux fun, c'est des jeux récréatifs. Mais il y a plein de gens justement qui vont jouer à Mario Kart comme ça, qui s'en foutent de le finir entre guillemets, qui s'en foutent d'arriver premier, mais juste avec le fun. Voilà, donc voilà, c'était mon instant. Et vous avez vu, quand même, je suis sympa, parce que je vous raconte ça pendant, il rentre quand on a l'inventaire plein. Non, le truc. Je vous raconte ça pendant ma vidéo sur Niffleheim. Donc voilà, si vous n'êtes pas intéressé par Niffleheim, vous ne pouvez pas voir ma réflexion sur les jeux fun et sur Death Stranding. Au milieu du truc. Alors que j'aurais pu vous faire une vidéo de 10 minutes et une seconde, où j'aurais fait une miniature, où j'étais comme ça, où j'aurais fait... J'aurais fait ça et j'aurais mis, en gros, j'aurais écrit Death Stranding de Hideo Kojima, n'est pas un jeu fun. Ou voilà, ou pas un jeu pour s'amuser. On ne s'amusera pas en jouant à Death Stranding. J'aurais pu faire ça. Et si ça se trouve, j'aurais fait 10 000 vues, et vous m'auriez vu là. Soit je faisais une telle comme ça, ou si je faisais ça. Et peut-être comme ça, et je ne l'ai pas fait. Voilà, donc vous avez vu. Donc c'est juste pour vous là, qui suivez Niffleheim. Alors après, ma réflexion est peut-être pourrie, mais on est d'accord que les gens qui font des miniatures comme ça, et qui font des vidéos comme ça, en général, je ne vais pas cataloguer tout le monde, mais en général, leur avis, on s'en bat les couilles. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, c'est ça qui est bien quand on n'a pas beaucoup d'abonnés, et qu'on n'est pas regardé, c'est qu'on peut dire ce qu'on veut. Parce que de toute façon, personne n'ira faire une capture de cette vidéo-là, personne ne se sentira visé, et personne ne le regarde, parce que de toute façon, personne ne le regarde. Donc voilà. Après, moi, je m'en fous, j'ai déjà dit, mon avis, c'est le mien. Je ne suis pas là pour faire de polémiques, mais en même temps, si on me demande des comptes, j'y répondrai. Donc vous voyez, on retourne un peu dans ce oubliette. Vous voyez, je tourne en rond. Ce n'est pas un jeu passionnant pour moi. Si vous l'avez kiffé, si vous, vous êtes là, vous jouez à Niffleheim, vous allez être 2000 heures dessus, vous avancez. Honnêtement, je peux comprendre parce qu'il y a tout ce qu'il faut, mais là, franchement, quand je joue au jeu comme ça, c'est presque comme si pour moi, on m'avait filé PES. Voilà, on m'a dit, tu veux tester PES, et que je testais PES, et que du coup, j'étais là et que je poussais le ballon, je me faisais un peu chier. Ah, je n'avais pas vu qu'il y avait une carte dégrante. Bon, je l'aurais vu. Il a faim. Alors, est-ce qu'on a à manger? Consommable. Provision. Tiens, ça a mangé, ça. Tiens, voilà. Il faut gérer la bouffe, visiblement. Ah oui, d'accord, je vois la jauge de nourriture aussi. Il y a plein de jauge à gérer. Donc voilà, ça aussi, c'est typiquement un jeu qui n'est pas fun, qui peut passionner les gens. Honnêtement, je comprends totalement si quelqu'un me dit qu'il adore ce jeu. Ah, je meurs comme une grosse merde parce que je n'avais pas mis mon arme. Et je peux comprendre si quelqu'un me dit qu'il adore ce jeu, mais voilà, ce n'est pas ce que j'appelle moi personnellement un jeu fun. D'ailleurs, je vais m'arrêter là, parce que je pense que je vous ai à peu près montré ce que c'était. Donc c'était Niflheim sur Xbox One X, disponible dès maintenant sur Xbox One, PlayStation 4 et PC en téléchargement payé, payant, pardon. Pas un jeu qui restera gravé dans la mémoire, pas un jeu auquel j'irai au bout. Peut-être que vous, ça vous a parlé en tout cas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais voilà, pas la peine de me dire, tu n'as rien compris au jeu et tout. Comme je vous l'ai dit, je sais que ce n'est pas mon type de jeu. Bref, si vous avez besoin de le défendre, par contre, je peux lire vos pavés en dessous avec intérêt. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu, que mes histoires sur Death Stranding, sur les jeux fun, pas fun aussi. Moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo très bientôt. Je vous dis à la prochaine longue vie à tous. Salut !